Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu si nombreux et nombreux pour cette conférence d'Avenue Centrale avec Laurent Demans qui est professeur de lettres à l'Université de Grenoble-Alpes, membre de l'UMR Littéare et responsable dans cette UMR du Centre Écrire, étude de la crise de la représentation. C'est un spécialiste de littérature contemporaine, je vous invite notamment à regarder son carnet hypothèse sur les écritures contemporaines qui est extrêmement intéressant, puisqu'il s'inscrit dans une démarche qui articule littérature et sciences sociales. Et en ce sens, il s'est penché sur plusieurs écrivains contemporains, leurs rapports au monde. Dans plusieurs ouvrages, je ne vais pas tous les citer, notamment un livre intitulé « Ancre aux orphelines », Pierre Bergugnot, Gérard Massé, Pierre Michon, paru en 2008, ou encore un livre consacré à Emmanuel Carrère, « Faire effraction dans le réel », publié chez POL en 2018. Alors l'effraction dans le réel, ce qui emmène l'écrivain ou l'écrivaine à rentrer dans des formes d'enquête en littérature, c'est précisément l'objet d'un de ses derniers ouvrages, « Un nouvel âge de l'enquête » qui sera remis à un ou une heureuse élu à la fin de cette conférence. « Effraction », donc une enquête qui peut être dans le terrain social, dans ce livre qui s'appelle « Un nouvel âge d'enquête », pardon, « Portrait de l'écrivain en enquêteur ». Donc une enquête dans le terrain social, mais une enquête qui peut être aussi sur soi-même, et qui peut d'ailleurs articuler enquête sociale et enquête sur soi-même. Puisqu'aujourd'hui, il explore les formes de l'écriture de soi, et c'est l'objet même de cette conférence consacrée à Annie Arnault, un prix Nobel de littérature 2022 qui avait fait couler beaucoup d'an. Donc merci infiniment d'être là, et je vous laisse la parole pour à peu près une petite demi-heure. Un grand merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc l'enjeu de cette conférence, c'est d'essayer de revenir sur le prix Nobel attribué en 2022 à Annie Arnault, et essayer de l'analyser et d'en dire quelques mots. En effet, le 6 octobre 2022, l'Académie Nobel a annoncé qu'elle décernait son prix littéraire à Annie Arnault, en saluant, je cite, « le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ». Cette reconnaissance internationale, qui est décernée pour la première fois à une autrice française, a été vécue comme un événement dans la vie littéraire. Un événement non seulement parce qu'en reconnaissant l'œuvre d'Annie Arnault, qui a une place si forte dans les mouvements de lutte féministe, l'Académie Nobel a reconnu avec force cette histoire des luttes des femmes et son actualité, mais aussi parce que le prix a été accompagné d'une puissante traîne de commentaires allant de l'expression de joie aux prises de positions polémiques. Je voudrais saisir l'occasion de ce prix pour retracer brièvement l'œuvre d'Annie Arnault, mais plus largement pour penser le prix littéraire comme un outil précieux pour dessiner une autre histoire littéraire. Une histoire de la littérature depuis les prix. Le prix Nobel offre en effet un observateur puissant sur la vie littéraire et à travers ce prix, il s'agit d'analyser les imaginaires et les représentations qui se donnent à lire de la littérature, à la fois les imaginaires des membres de l'Académie Nobel, comme ceux mis en œuvre par Annie Arnault dans son discours de réception du prix. Il faut rappeler que le prix répond au testament du chimiste Alfred Nobel et doit célébrer un écrivain qui, je cite, « a fait la preuve d'un puissant idéal ». Le testament indique ainsi que la vocation du prix est de saluer les œuvres ou les propositions scientifiques à considérer comme des avancées pour l'humanité. Cette vocation est héritière d'une pensée universaliste qui s'inscrit dans le contexte de fondation du prix Nobel, mais elle est à rapprocher de l'œuvre d'Annie Arnault qui ne cesse au contraire d'être écrite au jeu en auscultant avec une grande acuité clinique les étapes d'un parcours individuel et les devenures d'un corps, par exemple. Cette tension entre l'humanité en général et l'inscription intime, l'Académie Nobel la prend en charge dans la petite citation que je faisais en mettant en relation les racines, les éloignements et les contraintes collectives d'une part et d'autre part la mémoire personnelle. C'est une tension au cœur même de l'œuvre d'Annie Arnault qui ne cesse de nouer l'œuvre personnelle et ce qu'elle appelle le transpersonnel en montrant, après bien d'autres penseuses du féminisme, comme Carole Hannisch, que l'intime est politique. Je voudrais commencer par souligner qu'un prix rythme en quelque sorte l'histoire littéraire. Ça donne des moments d'intensité à la vie littéraire. Alors il y a des prix littéraires qui sont des prix littéraires nationaux, le Goncourt, le Renaudot, le Médicis, le Fémina, bien analysés par Sylvie Ducas notamment, qui sont des prix du temps court et qui sont inscrits dans un temps commercial de la littérature. Le prix Nobel est quant à lui un prix du temps long qui, s'il a des effets commerciaux majeurs, est à penser comme un moment de légitimation essentielle dans l'inscription de l'histoire littéraire, pensé comme somme des autrices et des auteurs mémorables. Le prix Nobel est en quelque sorte un élément de la fabrique de l'histoire littéraire en distinguant les écrivaines et les écrivains majeurs et en inscrivant de manière élargie ces autrices et ces auteurs sur une scène internationale au sein de la littérature mondiale. Annie Ernaud est depuis longtemps déjà une figure majeure de la littérature d'expression française étudiée par le monde. Le Nobel vient renforcer un mouvement général accentué notamment par le succès des années en 2018 qui a obtenu une place de finaliste au Man Booker Prize lors de sa traduction. C'est une œuvre largement étudiée dans le secondaire. Les années ont été mises au concours de l'ENS de Lyon à deux reprises et une récente adaptation cinématographique de l'événement par Audrey Diwan avaient reçu le trophée du meilleur film international à New York dans un concours de cinéma indépendant. Le prix Nobel vient en quelque sorte marquer et élargir une œuvre qui est déjà très largement consacrée. Au-delà de l'attribution du prix Nobel à Annie Ernaud, c'est donc la place d'une nation comme nation littéraire qui se joue aussi. Et dans le cadre de la France, qui, comme vous le savez, a beaucoup investi sa place symbolique autour de la littérature et qui voit aujourd'hui cette place relativisée par l'émergence d'une littérature mondiale multipolaire, le prix est souvent récupéré dans une perspective plus nationale. C'est ce que souligne notamment Christian Salmon sur Slate. Je le cite. C'est le rôle des institutions littéraires que de fixer le cours des valeurs. Les prix en sont l'instrument. Le prix Nobel de littérature est l'instance suprême de cette cotation, une sorte de banque centrale qui valide les signes du crédit émis par les banques de second rang que sont les académies nationales. Concours, Renaudot, Médicis, ils apprécieront. Le Nobel, c'est l'étalon or du marché littéraire. C'est pourquoi règne autour de son attribution une activité intense de lobbying et sa réception donnent lieu le plus souvent dans le pays récipiendaire à des manifestations de liesse collective, véritable cérémonie du culte national. Souvent récupération politique et nationale d'un prix Nobel. Au-delà d'une géopolitique de la littérature, le prix Nobel dit aussi quelque chose de notre idée de la littérature. Il fait en quelque sorte symptôme des réagencements et des changements de la pensée de ce que nous considérons comme étant la littérature, de ce qu'elle permet de penser, de sa place, de sa fonction au sein du champ des discours. Malgré le désir de maintenir une certaine distance envers les enjeux partisans et de revendiquer un positionnement hors des conflits nationaux, le choix d'une lauréate ou d'un lauréat par l'Académie Nobel reflète aussi une inflexion des sensibilités ou une modification des coordonnées de la littérature sur la carte des activités artistiques. L'Académie Nobel, malgré son décorum un peu surannée, si vous avez vu des photographies, vous en êtes témoin, est tributaire de ces changements de sensibilité. L'Académie Nobel n'est pas hors du temps et ses choix, qui sont le résultat de lobbying et de campagnes réelles et très fortes, sont aussi tributaires d'un esprit de l'époque. Il faut ainsi souligner que, malgré le désir consensuel de l'Académie Nobel, les noms des lauréats ne peuvent manquer de susciter des débats, des interrogations et des polémiques de manière très régulière. Ce fut d'ailleurs le cas, on l'a rappelé à l'occasion du prix Nobel attribué à Annie Ernault, du prix Nobel aussi attribué à Claude Simon, dont on a moqué les phrases interminables. Ces prises de position soulignent d'abord que la littérature n'est pas seulement l'occasion d'un plaisir désintéressé, mais que c'est un lieu d'investissement émotionnel, un espace encore peu passionnel qui suscite des prises de position. C'est aussi une cristallisation de formes de vie où s'incarnent les représentations de la vie juste et de ce que doit être la littérature. Le prix Nobel exacerbe les tensions et cristallise des représentations distinctes de la littérature. La scène polémique qui s'est jouée autour d'Annie Ernault vient incarner en fait un dissensus sur ce qu'on peut appeler la littérature. Ce dissensus, je le marquerai autour de deux éléments. Le premier élément qui est une extension, le deuxième élément, une politisation. Premier élément qui est l'élément d'extension, je voudrais le souligner qu'il s'est marqué à deux reprises très récemment, d'abord par le prix Nobel attribué à l'ancienne journaliste ukrainienne, Zetlana Aleksevitch, pour sa fresque du monde post-soviétique composée de témoignages montés qui interrogent non seulement les porosités entre littérature et journalisme, mais aussi l'octorialité d'une œuvre qui a consisté pour beaucoup à écouter et monter des paroles d'autrui. Elle se définit comme une femme oreille. Le prix Nobel attribué à Bob Dylan en 2016 a suscité de même beaucoup de réactions. Car en saluant l'œuvre d'un chanteur à succès, l'Académie Nobel a réinscrit la chanson au sein de la littérature en rappelant les nouages anciens entre poésie et chanson, mais a aussi interrogé les partages entre haute culture et basse culture, entre une certaine autonomie de la littérature exigeante et sa large diffusion commerciale. Il y a dans l'œuvre d'Annie Ernaud une telle extension de la littérature. D'abord parce que c'est une œuvre qui marque une ouverture de la littérature à l'ordinaire et au quotidien, comme le montre ce qu'elle appelle ses journaux-extimes, où elle saisit la vie ordinaire, par exemple, d'un supermarché dans « Regarde les lumières, mon amour ». Mais cette extension, c'est aussi celle d'une littérature en dialogue avec les sciences humaines et sociales. Anne Ernaud a dit, en effet, plus d'une fois la lecture pleine de reconnaissance qu'elle a faite de l'œuvre de Pierre Bourdieu, et bien des concepts de cette sociologie sont mis en œuvre dans ses textes, le concept de domination ou le concept d'habitus, par exemple. Ce dialogue avec la sociologie est si intense que l'œuvre d'Annie Ernaud est souvent désignée comme une « auto-socio-biographie ». Dans un bel article publié dans « Un entendant d'un dos », Tiffany Samoyeux soulignait que par ce dialogue avec les sciences sociales, Anne Ernaud contribuait à relier la littérature à la sociologie, je la cite, et faire tomber la littérature de son piédestal, c'est-à-dire refuser une forme d'autonomie de la littérature soucieuse du bien écrire. Le deuxième élément, c'est une politisation de la littérature. Le choix de l'œuvre d'Annie Ernaud est aussi le signe que le temps d'une littérature autonome qui n'a qu'elle-même pour fin, comme dans une tour d'ivoire, est sans doute un temps en partie révolu. Ce choix marque une pensée de la littérature agissante. Ce n'est pas la pensée d'une littérature désintéressée de l'art, qui serait autonome, mais une littérature reprise avec les questionnements et les redéfinitions des identités, des collectivités, et notamment des identités de femmes. La polémique qui a entouré le prix attribué à Anne Ernaud vient en quelque sorte rappeler que la littérature est une affaire politique, pour reprendre le titre d'Alexandre Géphène, et vient incarner les tensions politiques de notre pays. Évidemment, une écrivaine qui n'a jamais dissimulé ses engagements à gauche, qui a marqué dans son œuvre, comme dans ses tribunes, son implication pour les luttes des femmes, ne pouvait manquer de révéler la division politique de la société française. C'est ce que marque encore Christian Salmon dans son article consacré au prix Nobel d'Annie Ernaud, avec un jeu de mots, après la bataille d'Ernani, la bataille d'Annie. D'un côté, la joie des lectrices et des lecteurs d'Annie Ernaud, le mot « joie » revenait souvent dans leurs commentaires, comme si ce Nobel était le leur, qu'il leur appartenait et leur rendait justice. De l'autre, une clameur de haine venue de l'extrême droite, mais aussi de l'extrême centre, qui visait tout autant l'autrice, dont on y est le talent, que la militante de gauche honnie la figure de l'intellectuel engagé, qui n'est pourtant familière en France. D'un point de vue littéraire, la polémique autour de ce prix vise aussi une œuvre dont l'enjeu est explicitement politique. Ceux qui s'opposaient à ce prix Nobel le faisaient souvent au nom d'une littérature désintéressée, à la recherche du grand style, d'une littérature autrement dite autonome, alors que c'est précisément ce contre quoi l'œuvre de combat d'Annie Ernaud s'est constituée. Cette affirmation que la littérature est politique, notamment par un dévoilement critique des mécanismes de domination, est sans doute ce qui a cristallisé la polémique du prix. C'est ce que rappelle avec force Stephen Samoyot dans l'article que j'ai évoqué, avant d'énumérer les raisons qui font de ce prix un événement politique. Je la cite. L'Académie Nobel cherche rarement à justifier l'attribution de ces prix par des arguments politiques et n'admet pas toujours qu'on le fasse. L'Académie Nobel reste souvent dans une sorte de représentation idéalisée de la littérature. Elle continue. Si l'œuvre d'Annie Ernaud peut en effet être lue comme l'exploration aiguë d'un arrachement des déterminismes existentiels et historiques, elle rappelle l'argument de l'Académie Nobel, elle est d'abord un événement politique que le prix permet d'affirmer. Et Stephen Samoyot dénumérait les éléments qui permettent de penser le prix Nobel d'Annie Ernaud comme étant politique. Je les énumère rapidement. une œuvre qui s'ouvre par un récit sur l'avortement alors qu'il est illégal en France, une œuvre qui est tournée vers l'impersonnel, un point de vue féminin qui ouvre une histoire littéraire des femmes, quatrième point, une communauté internationale dédominée contre toute forme de nationalisme et cinquième point, ce que j'évoquais, une manière de relier la littérature à la sociologie en faisant tomber la littérature de son piédestal. Cette autre histoire de la littérature à travers les prix, on pourrait l'amener en analysant les discours du prix Nobel au temps long, ce qui permettrait de prendre en charge un siècle de rhétorique littéraire. Ce serait une histoire du discours de réception comme un véritable genre littéraire avec ses lois non écrites, ses moments cardinaux, sa dimension limitrophe entre récits autobiographiques qui ramassent un parcours, une traversée auto-bibliographique qui donne une cohérence à la suite des publications et un essai sur la place de l'écrivaine sur la scène sociale. Le discours de réception constitue, pour ainsi dire, un genre littéraire. Au-delà des remerciements d'usage, il s'agit dans ces discours-là d'un discours d'auto-définition de son parcours comme de la littérature. Ce discours permet un regard rétrospectif sur une œuvre pour mettre en cohérence un parcours. Il cherche souvent un point d'origine à une œuvre. Il intègre aussi son œuvre à l'intérieur d'une histoire élargie de la littérature en faisant référence à d'autres autrices et d'autres auteurs. Il interroge le choix du jury et fait aussi de la réception du prix l'occasion d'une tribune politique. C'est ce que je voudrais déplier à partir de quelques extraits emblématiques du discours prononcé par Annie Ernault et vous voyez le décorum particulièrement guindé de l'occasion. Car ce discours n'échappe pas à la règle et dès l'entame de sa prise de parole, Annie Ernault cherche la phrase qui viendrait saisir ou cristalliser son entrée en écriture. La phrase qu'elle mentionne dès l'ouverture de son discours, elle l'a écrite dans son journal à 22 ans et elle vient lui permettre de faire effraction dans le champ littéraire en écho à une citation de Rimbaud. Cette citation de Rimbaud c'est la suivante « De toute éternité je suis de race inférieure ». Annie Ernault pour sa part écrira dans son journal « J'écrirai pour venger ma race ». Cette formule qui a beaucoup marqué au moment du prix Nobel place d'emblée l'œuvre d'Annie Ernault sous le signe de la colère et d'un projet de réparation politique et sociale par le geste littéraire. Nul désir esthétique de la belle phrase mais une vocation à rendre justice. C'est dire que le geste d'écrire ne va pas chez elle sans violence qu'il y a pour elle dans la manière d'entrer dans le champ littéraire un dérangement de l'ordre social établi. Un livre d'entretien paru en 2003 dit bien ce geste incisif d'effraction « L'écriture comme un couteau ». Il y a un désir inaugural de bousculer de blesser le geste d'entrer en écriture et donc le lieu d'une colère et d'une violence retournée contre les dominants. Le discours Nobel permet donc de définir un positionnement de l'autrice à la croisée du champ social et de la littérature car si elle mentionne de manière attendue la liste des lectures nourricières et les figures d'intercesseurs cardinaux Flaubert Proust ce qu'elle montre c'est que l'entrée en écriture est la confrontation à une langue dominante. Je la cite « Aucun choix d'écriture ne va de soi mais ceux qui immigraient ne parlent plus la langue de leurs parents et ceux transfugent de classe sociale non plus tout à fait la même se pensent et s'expriment avec d'autres mots pardon se pensent et s'expriment avec d'autres mots tous soumis devant des obstacles supplémentaires. Un dilemme. Ils ressentent en effet la difficulté voire l'impossibilité d'écrire dans sa langue acquise dominante qu'ils ont appris à maîtriser et qu'ils admirent dans ses œuvres littéraires tout ce qui a trait à leur monde d'origine ce monde premier fait de sensations de mots qui disent la vie quotidienne le travail la place occupée dans la société. A travers ce choix de la langue elle souligne que la littérature est dépositaire d'une hiérarchie sociale non seulement d'un bon usage qu'on apprend à l'école mais de bons sujets que la langue est le lieu où s'exercent des rapports de domination sociale et genrée. Il n'y a pas de neutralité de la langue car elle est porteuse d'une représentation d'une idéologie et d'une appartenance à une classe sociale. Annie Henault demande donc comment écrire dans une langue qui est une langue de la domination domination sociale autant que masculine. Faut-il pactiser avec la langue des dominants et dans quelle mesure utiliser la langue des dominants n'est-il pas accepter leur domination ou reconnaître leur prestige culturel ? Voilà qui explique cette écriture au couteau. C'est une écriture qui soustrait à la langue littéraire certains de ses ornements qui cherchent par un travail obstiné subtractif. Le terme employé dans la place pour décrire son travail a suscité bien des malentendus car cette écriture plate selon la formule qu'elle emploie n'est pas une écriture ennuyeuse ou sans travail au contraire c'est une écriture au ras du réel qui refuse les effets de manche de la littérature. Cette formule elle la modifiera dans une femme quelques années plus tard en soulignant qu'il s'agit pour elle d'écrire en dessous de la littérature c'est-à-dire à rebours de ce que l'on entend habituellement comme étant la littérature le grand style la période oratoire le lyrisme la plénitude métaphorique notamment. Plus tard elle revendiquera la notion d'écriture factuelle ou d'écriture documentaire pour désigner ce souci de fidélité au réel sans le transfigurer. Ce faisant Annie Ernaud fait entrer l'ordinaire et le quotidien dans la littérature elle fait hospitalité au langage ordinaire intègre les parlures sociales de ses parents et elle ouvre ainsi la littérature à ce que l'on ne considérait pas alors comme un objet dignement littéraire comme le supermarché dans Regarde les lumières mon amour. Par ailleurs le discours vous le voyez revendique fortement la notion de transuge de classe qui marque tout ensemble une ascension sociale mais aussi l'héritage contrarié de la classe d'origine un héritage fait de honte et de désir de réparer. Cette relation ambivalente se marque par deux verbes fréquemment employés chez les transfigures de classe comme Édouard Louis ou Didier Ribon trahir et venger deux verbes qui donnent le titre d'un essai critique de Laélia Véron et Karine Abivane autour des transfigures de classe. Sans doute parmi les règles non écrites du discours Nobel y a-t-il l'impératif de redessiner le large empan d'une œuvre. La différence d'un prix littéraire comme le Goncourt qui est centré sur une actualité récente le prix Nobel vient consacrer le mouvement d'une trajectoire dans son ensemble. A la formule marquante inscrite dans le journal Intime à 22 ans fait suite dans le discours d'Annie Ernault le premier livre publié. Ce premier livre qui se donne encore comme un roman alors que par la suite elle sera dans le récit documentaire s'inscrit au lieu même d'une expérience de femme en faisant entrer en littérature ces expériences rarement dites et en particulier l'avortement encore illégales au moment où le texte était rédigé. Ce sont les armoires vides. Je la cite. Très vite aussi il m'a paru évident au point de ne pouvoir envisager d'autres points de départ d'ancrer le récit de ma déchirure sociale dans la situation qui avait été la mienne lorsque j'étais étudiante celle révoltante à laquelle l'état français condamnait toujours les femmes le recours à l'avortement clandestin entre les mains d'une faiseuse d'ange et je voulais décrire tout ce qui est arrivé à mon corps de fille la découverte du plaisir les règles ainsi dans ce premier livre publié en 74 sans que j'en sois alors consciente se trouvait défini l'ère dans laquelle je placerais mon travail d'écriture une ère à la fois sociale et féministe venger ma race et venger mon sexe ne faisait qu'un désormais ce que marque le discours c'est un espace littéraire en opposition aux formes de domination si Annie Arnault n'emploie pas le terme on entend néanmoins dans son discours une défense d'un positionnement intersectionnel qui se sitie à l'intersection des dominations sociales et masculines ce qu'accentue encore davantage la métaphore raciale employée pour dire le milieu populaire qui était le sien cette revendication implicite d'intersectionnalité met en avant les formes de solidarité qui se jouent contre les pressions plurielles de la domination l'occultation de l'expérience féminine est analogue selon Annie Arnault aux formes de relégation sociale qui se jouent contre les milieux populaires cette solidarité permet d'ouvrir en quelque sorte l'expérience féminine elle continue en revenant sur l'utilisation du jeu ce n'est pas cet orgueil plébéien qui me motivait encore que mais le désir de me servir du jeu forme à la fois masculine et féminine comme un outil exploratoire qui capte les sensations celles que la mémoire a enfouies celles que le monde autour ne cesse de nous donner partout et tout le temps ce préalable de la sensation est devenu pour moi à la fois le guide et la garantie de l'authenticité de ma recherche là encore le discours Nobel vient en quelque sorte être une réponse très forte à des critiques des réserves ou des polémiques antérieures sur son oeuvre ce que l'on entend dans le propos d'Annie Arnault c'est une manière de requalifier l'utilisation du jeu dans son oeuvre en effet bien des critiques avaient ramené l'oeuvre d'Annie Arnault à une écriture de l'autobiographie ou de l'autofiction en marquant là le soupçon de narcissisme pour contrarier cet argument elle souligne d'abord que le jeu est une forme grammaticale hospitalière permettant des identifications masculines aussi bien que féminines ensuite que le jeu n'est pas un contentement intime mais un outil exploratoire le jeu n'est pas un contenu une histoire des sentiments mais une manière de saisir le monde et le temps le jeu qu'elle emploie est le point de vue depuis lequel appréhender le monde et le temps il vaut pour plus qu'une expérience individuelle c'est ce que marquera avec force les années en 2018 qui passe du jeu au on ou au nous pour embrasser au-delà d'une expérience unique celle d'une génération et en particulier celle des femmes entrées dans la modernité au moment des Trente Glorieuses surtout Annie Ernaud souligne que l'écriture est une écriture attentive au corps à ses désirs à ses fragilités la sensation est pour Ernaud un critère d'authenticité de l'oeuvre il y a chez elle une mémoire du corps qui vient signifier que l'entreprise d'écriture sonne juste qu'elle ne défigure pas l'expérience vécue cette ouverture du jeu elle le développe un peu plus loin à travers une référence étonnante qui pourrait dire que l'amour la douleur et le deuil la honte ne sont pas universelles Victor Hugo a écrit nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui mais toute chose étant vécue inexorablement sur le mode individuel c'est à moi que ça arrive elles ne peuvent être lues de la même façon que si le jeu du livre devient d'une certaine façon transparent et que celui du lecteur ou de la lectrice vienne l'occuper que ce jeu soit en somme transpersonnel que le singulier atteigne l'universel la référence romantique pourrait paraître étonnante pour qui lit l'oeuvre d'Annie Ernaud si rétive au lyrisme pourtant il y a dans l'expérience romantique la croyance en un élargissement possible de l'expérience intime en une circulation des affects des émotions qui ne sont la propriété de personne le romantisme postule des porosités entre l'expérience intime et l'expérience collective on connaît une autre formule très célèbre de Victor Hugo insensé qui croit que je ne suis pas toi l'écrivaine met ici en évidence que les expériences fondatrices traversent les clôtures individuelles et sont des expériences communes en partage qu'elles sont toujours vécues individuellement depuis une situation singulière mais qu'elles se donnent à partager cette réflexion rejoint l'épigraphe emprunté à Josée Ortegaï-Gassé qu'elle avait choisie pour ouvrir les années et qui compose comme vous le savez une manière paradoxale d'autobiographie impersonnelle nous n'avons que notre histoire et elle n'est pas à nous elle prolonge cette réflexion autour de l'engagement c'est ainsi que j'ai conçu mon engagement dans l'écriture lequel ne consiste pas à écrire pour une catégorie de lecteur mais depuis mon expérience de femme et d'immigré de l'intérieur depuis ma mémoire désormais de plus en plus longue des années traversées depuis le présent sans cesse pourvoyeur d'images et de paroles des autres cet engagement comme mise en gage de moi-même dans l'écriture et soutenu par la croyance devenue certitude qu'un livre peut contribuer à changer la vie personnelle à briser la solitude des choses subies et enfouies à se penser différemment quand l'indicible vient au jour c'est politique Annie Erno souligne que son oeuvre est une oeuvre située c'est-à-dire qu'elle écrit depuis pour reprendre la préposition qu'elle emploie à trois reprises son écriture est triplement située située dans un présent où l'individu entre en dialogue avec les discours et les représentations d'une époque c'est dans les années les chansons les publicités les mots d'ordre depuis une mémoire au temps long c'est dans mémoire de fille la manière dont elle fait ressentir l'empris sexuel éprouvé par une jeune fille dans l'année 1958 s'est située depuis un genre ou une classe pour donner à éprouver la pression des dominations tant sociales que masculines cette notion de situation a été développée par Jean-Paul Sartre et elle a pris une intensité nouvelle depuis les travaux de Donna Araoué sur les épistémologies situées et nourries les travaux féministes Annie Erno défend là vous l'avez lu l'idée d'une effectivité de la littérature que la littérature n'est pas une échappatoire mais un puissant levier pour changer le monde et elle a un optimisme ou du moins une confiance dans les pouvoirs de la littérature à un moment où la littérature a sans doute perdu une partie de son prestige on entend le souvenir d'une formule rimbaldienne encore une fois changer la vie mais on entend qu'à l'ambition révolutionnaire d'un rabot il y a une certaine modestie la littérature ne saurait plus être la puissance révolutionnaire du 19ème siècle mais elle change la vie personnelle personnelle cette formule correspond à un souhait pour employer un terme anglais d'empowerment ou d'encapacitation c'est-à-dire de renforcement de soi de réparation intime et c'est depuis une expérience singulière qu'un horizon politique se donne à lire non pas un horizon idéologique mais depuis une expérience concrète depuis une situation vécue c'est donc une politique qui se place d'abord sur le terrain de l'expérience personnelle et qui par élargissement progressif constitue des solidarités et des communautés de lutte de manière explicite Annie Ernaux s'inscrit dans le sillage de la littérature engagée sartrienne on connaît la formule célèbre de Sartre dans Qu'est-ce que la littérature je cite Sartre la littérature vous jette dans la bataille écrire c'est une certaine façon de vouloir la liberté si vous avez commencé de gré ou de force vous êtes engagé c'est là une formule qui fait écho aux formules d'Albert Camus tout artiste aujourd'hui est embarqué dans la galère de son temps être engagé ou être embarqué c'est pour ces deux écrivains de la moitié du XXe siècle la même idée qu'avant tout choix délibéré tout positionnement éthique ou politique l'individu doit prendre conscience qu'il est inscrit dans une situation là encore Annie Ernaux fait subir à la pensée de l'engagement une inflexion considérable non seulement elle opère une focalisation sur la situation individuelle une mise en gage de moi-même mais surtout elle déplace sa notion d'engagement ce n'est plus la reconnaissance d'une dimension impliquée nécessairement inscrite dans une situation sociale mais dire que son existence individuelle vaut comme un contrat d'authenticité une garantie de sincérité qu'en somme le parcours individuel est le noyau à partir duquel témoigner et prendre place à la tribune du discours social en conclusion de son discours elle fait retour sur son parcours si je me retourne sur la promesse faite à 20 ans de venger ma race je ne saurais dire si je l'ai réalisé c'est d'elle de mes ascendants hommes et femmes durs à des tâches qui les ont fait mourir tôt que j'ai reçu assez de force et de colère pour avoir le désir et l'ambition de lui faire une place dans la littérature dans cet ensemble de voix multiples qui très tôt m'a accompagné en me donnant accès à d'autres mondes et d'autres pensées y compris celle de m'insurger contre elle et de vouloir la modifier pour inscrire ma voix de femme et de transphuge sociale dans ce qui se présente toujours comme un lieu d'émancipation la littérature entre le début du discours et sa conclusion Annie Ernaud dessine une boucle et confronte le mot d'ordre inaugural venger ma race avec sa réalisation elle relance la colère de la formule liminaire et en quelque sorte redéfinit la métaphore de la race mais ascendant hommes et femmes durs à des tâches qui les ont fait mourir tôt mais elle redéfinit aussi la littérature la littérature n'est pas ici définie comme un bien écrire ou un respect des règles esthétiques mais selon une belle formule un ensemble de voix multiples qui donne accès à d'autres mondes la littérature est pensée comme une rumeur multiple comme une ouverture à des univers et non pas une contrainte esthétique au terme de son discours c'est ainsi la littérature qu'elle redéfinit ou plutôt Annie Ernaud précise un attribut qui est selon elle le cœur battant de la littérature l'émancipation c'est là sans doute que le prix Nobel et le discours prononcé constituent une histoire de l'idée de littérature la littérature est reconfigurée elle délaisse de constituer le mémorable ou d'être une pratique d'apprentissage des codes et des vertus comme elle pouvait l'être dans l'antiquité ou au grand siècle pour devenir au contraire aujourd'hui un vecteur d'émancipation c'est-à-dire d'affranchissement des dominations de libération des contraintes sociales de constitution de soi par autonomisation c'est dire que l'autrice de Laplace donne à la littérature une vocation tout ensemble critique et intime et à partir de là témoigner d'une situation élargie de pouvoir ouvrir à des expériences communes pour faire de cette émancipation intime un levier politique une autre histoire de la littérature c'était là l'horizon que je voulais dessiner aujourd'hui en effet l'attribution du prix Nobel à Annie Ernault qui n'a cessé de lutter pour la cause des femmes et est une figure souvent revendiquée par les mouvements féministes est le marqueur d'une histoire littéraire de plus en plus ouverte aux autrices son prix Nobel est à replacer dans un large mouvement nécessaire qui s'incarne dans la recherche notamment dans les travaux d'Audrey Lasser sur l'histoire littéraire des autrices ou de Martine Reed dans la vaste entreprise d'histoire culturelle de la place des femmes au sein de la littérature accorder le prix Nobel à Annie Ernault ce n'est pas seulement accorder ce prix pour la première fois à une autrice française c'est aussi l'accorder à celle qui a mis dans son travail littéraire des motifs et des événements au cœur de la vie des femmes et qui sont souvent occultés la lutte pour l'émancipation dans les années l'avortement dans les armoires vides le consentement dans mémoire de filles le cancer du sein dans l'usage de la photo notamment au-delà de cette histoire littéraire élargie que le prix donne à lire ou à espérer une autre histoire se dessine celle des représentations de la littérature de ses fonctions de ses idées l'idée de littérature pour reprendre le titre d'Alexandre Geffen ne constitue pas une représentation homogène mais est un lieu de représentation conflictuelle et de tension entre des choix distincts ce qui explique pour une large part la polémique le choix d'attribuer le prix Nobel à Annie Ernault est une manière d'entrer dans ce débat des représentations et de plaider contre une littérature désintéressée pour une littérature émancipatrice foncièrement politique et située mais une littérature située ouverte et tendue vers une collectivité élargie je vous remercie merci infiniment Laurent Demance pour cette brillante conférence qui montre que la littérature est un objet de lutte pour la reconnaissance tout en faisant de cette reconnaissance tout en prenant la reconnaissance comme un lieu de critique la littérature se retourne contre les formes de la reconnaissance elle-même je trouvais que c'était tout à fait passionnant je laisse tout de suite la parole à la salle à la salle Abonnez-vous !